Cyril Hanouna va beaucoup trop loin avec l'influenceuse Anaïs Kamizouli Et dans cette vidéo, je vais tout vous raconter de A à Z Que ce soit le commencement du clash jusqu'à la bavure d'Hanouna en direct sur TPMP Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser le like, ça soutient énormément Bien, commençons Si vous suivez un peu ce qui se passe autour de TPMP ces derniers temps Vous savez qu'un clash a éclaté entre Polska, la nouvelle chroniqueuse, et Anaïs Kamizouli Tout a commencé lorsque Polska a réagi dans sa story Instagram à un live TikTok fait par Anaïs En effet, Anaïs est connue en ce moment pour faire des live match sur TikTok Qui consiste tout simplement à faire affronter deux personnes en live avec un système de points qui augmente grâce aux donations des gens Et Polska a donc réagi à ça en story en disant Phobie sur Terre, si un jour je deviens une mendiante comme ça, insultez-moi s'il vous plaît Chose qui a énormément déplu à Anaïs qui a rétorqué en disant Venant d'une garage aspect, je sais pas comment le prendre Laisse-moi mendier et continue d'envoyer ton chaton en photo pour 10€ Occupe-toi de tes mycoses avant de t'occuper de nous s'il te plaît Comme quoi, il en faut très peu pour commencer un clash Et là, suivez bien car ça va aller très très vite après la réponse de Polska Fait en story qui a rajouté de l'huile sur le feu Parlons des propos qu'Anaïs a eu envers ma personne Du coup, elle a dit que j'étais un garage à S Que je devrais continuer à vendre des photos de ma hum pour 10 balles Et que je devrais m'occuper de mes mycoses Du coup, autant de propos violents venant d'une femme pour une autre femme Tout ça parce que j'ai dit que j'avais la phobie des gens qui mendiaient de l'argent en live sur TikTok Genre, ça t'a tant piqué que ça ! Enfin, je sais pas, meuf, t'as presque 40 ans, t'es une mère de famille C'est ce genre de valeur que t'as envie d'inculquer à ta fille Enfin, je sais pas Après, je sais que t'as passé ta vie entière à arnaquer des gens Avec tes placements de produits, produis-le Je sais qu'on ne devait pas s'attendre à grand-chose au nom de toi Mais quand même ! Quand même ! En plus, tellement elle n'a pas d'argument Parce qu'elle sait que ce qu'elle fait, c'est pas bien, c'est immoral D'arnaquer des gamins sur TikTok Qu'elle parle, qu'elle m'appelle Garage AS Mais genre, t'es tellement culottée T'as la chance que moi, je fais pas du slut-shaming Et que je juge pas les gens selon leur vie sexuelle Parce que je pense qu'elle aurait des choses à dire sur toi Mais je vais rien dire, voilà Parce que moi, je suis pas comme ça Et puis même, elle est là, elle dit Ouais, continue à vendre des photos de ta... Pour 10 balles Mais meuf, je te mets au défi De trouver une seule photo de ma pépette sur Internet Tu trouveras pas ! Donc tes propos de 10... Tu te les gardes ! Non mais ça va pas ou quoi ? Elle croit que je vais vendre des photos de ma pépette pour 10 balles en plus Non mais oh ! Elle vaut de l'or ! Ensuite, concernant mes mycoses Merci de t'inquiéter de ma santé Mais pour l'instant, tout va bien Je me fais souvent dépister Cela dit, grosse daronne que t'es Est-ce que t'es au courant qu'on peut attraper des mycoses A cause de certains vêtements A cause du diabète A cause de traitements antibiotiques Pendant la grossesse T'es au courant tout ça ? Donc ça veut dire qu'un jour, si ta fille, elle attrape une mycose Tu vas le dire quoi ? Tu vas le dire que c'est une crasseuse ? C'est quel genre de façon de penser ? Suite à ça, Hanouna et toute son équipe ont réagi au drama des deux influenceuses Mais en poussant le vice un peu trop loin cette fois Car en effet, pour PJ Polska Hanouna a fait une vidéo montage d'Anaïs via une intelligence artificielle Déclarant des propos islamophobes en pleine période de ramadan Tout ça pour faire rire la galerie On peut l'entendre à l'intonation de la voix Et au mouvement des lèvres Que c'est bien une IA qui a fait ce montage Et en fait, j'ai même pas besoin de me justifier Car à la fin du clip On entend Hanouna affirmer que c'est une intelligence artificielle Qui parle et non pas Anaïs Sauf que c'est très peu compréhensible Tout le monde parle en même temps Donc on n'entend pas trop Hanouna affirmer que c'est une IA Donc que se passe-t-il Quand des propos sont diffusés devant des millions de téléspectateurs Et que l'info est pas du tout compréhensible Et bien, une vague d'harcèlement se crée envers cette personne Qui n'a absolument rien fait Et c'est pas tout Car pour pousser le bouchon encore plus loin Hanouna a décidé d'attaquer Anaïs sur sa propre plateforme Qui est TikTok En rediffusant le passage avec un extrait Comptabilisant actuellement plusieurs centaines de milliers de vues Petite rectification A l'heure où je vous parle La vidéo a été supprimée du compte TikTok Et connaissant le personnage Ça ne m'étonnerait même pas Qu'il ait fait exprès de publier ceci sur TikTok Pour bien descendre Anaïs Sachant que l'info de l'IA n'était pas du tout perceptible Anaïs Kamuzuli a donc pris la parole à ce sujet Et dans cette vidéo On comprend aussi pourquoi Hanouna a publié ça sur TikTok Et a fait ce vidéo montage Parce que je suis harcelée Et menacée A cause d'une vidéo que Cyril Hanouna a fait sur moi Avec bien sûr je précise Une intelligence artificielle J'en bégaye tellement Donc ce n'est pas moi qui parle sur cette vidéo Mais certaines personnes N'ont pas compris que c'était une intelligence artificielle Et pensent que ces propos viennent de moi Je vous fais une vidéo rapide Je vais essayer pour vous expliquer l'histoire Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi J'ai sa chroniqueuse Polska Qui m'a attaqué sur les réseaux Je lui ai répondu J'ai été hard Je me suis excusée d'ailleurs pour mes propos On s'est excusé toutes les deux en privé Histoire de récréation Terminée Bien sûr il fallait un sujet A TPMP hier soir Donc ils ont reparlé De cette histoire Et Cyril Hanouna A dit on a invité Anaïs Mais elle n'a pas pu venir ce soir Chose qui est absolument fausse Parce que je ne mettrai pas un pied Dans son émission Donc ils ne prennent même pas la peine de m'appeler Parce que ça serait bien ma réponse Donc il a fait croire que J'avais fait une réponse en vidéo à Polska Donc il y a une vidéo de moi Où je parle Et avec du coup une intelligence artificielle Donc ma bouche bouge Et cette vidéo comporte des propos Envers la communauté Donc la vidéo commence Où soi-disant je règle mes comptes avec Polska Et à la fin de cette vidéo Cyril Hanouna Du coup puisque c'est lui Et son équipe Qui ont créé cette vidéo Avec une intelligence artificielle Parle à Gilles Verdez En lui disant Gilles toi et ton ramadan Je te propose de faire le tour de mon cul Et je trouve ça très grave Je trouve ça très grave Parce qu'à cause de lui Je reçois une vague de haine De la part des musulmans Qui pensent que je me moque De la communauté musulmane Et de la religion musulmane Déjà de un De deux le tour de mon cul Il me fait passer pour qui Et pourquoi Et je tenais à m'excuser pour lui Envers la communauté musulmane Parce que je trouve ça très bas de sa part D'avoir fait une telle vidéo Je tenais à m'excuser Parce que c'est des propos à pas tenir Même s'ils ne sortent pas de ma bouche J'ai honte pour lui Peut-être qu'il a voulu faire passer Un message à la communauté musulmane Mais il ne faut pas se servir de moi J'ai rien de moi S'il vous plaît Ne retenez pas Ce qu'il peut se dire Dans ce genre d'émission Ne retenez pas Ce qu'il peut se dire Sur les réseaux sociaux Essayez toujours de connaître L'histoire de A à Z Avant d'insulter Menacer Ou juger Qui que ce soit Je trouve très grave Ce qu'il a fait Je ne vais pas en rester là Sachez-le Parce que Déjà les propos Qu'il a tenus Envers Enfin avec cette vidéo Envers la communauté musulmane Je trouve ça horrible On est en plein ramadan Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'à avoir La communauté musulmane Avec mon clash Avec Polska Déjà de 1 De 2 Dire le tour de mon huc C'est qu'elle manque de respect Et de se servir de mon image C'est encore plus grave Donc s'il vous plaît Arrêtez vos messages de haine Je n'y suis pour rien Je répète C'est une intelligence artificielle Il le dit d'ailleurs Juste après Mais il y a certaines personnes Qui ont retenu que cette vidéo Et qui ne retiennent pas le fait Qui disent que c'est Une intelligence artificielle Donc voilà Je reçois des menaces Des messages de haine Envers moi et ma fille Déjà ma fille n'a rien à voir Donc mes vidéos ont coupé Elles étaient trop longues Je vous disais Je reçois des messages de haine Envers moi et ma fille Déjà ma fille n'a rien à voir S'il vous plaît Elle a 4 ans Laissez-la en dehors de tout ça Si vous ne m'aimez pas à moi Vous avez le droit Mais laissez ma fille En dehors de tout ça Et je répète Ce n'est pas moi Sur cette vidéo C'est une intelligence artificielle Même si je trouve ça très grave S'il vous plaît Arrêtez Arrêtez vos messages de haine Je n'ai absolument rien Contre la communauté musulmane Bien au contraire Je n'attise jamais la haine Sur mes réseaux A cause de sa vidéo Cyril Hanouna Attise la haine et le harcèlement Envers ma propre personne Donc je ne vais pas en rester là Je trouve ça vraiment grave De tenir de tels propos Pour faire une blague C'est pas comme si le montage Disait qu'elle va boire le thé Avec Gilles Verdez Là non C'est des propos super graves Qu'il a fait dire à Anaïs Et le tout devant des millions de personnes En direct et sur les réseaux sociaux Anaïs Camusulier A totalement raison De faire poursuivre cette affaire Car ça s'appelle du deepfake L'article 226-8 du code pénal Permet de punir toute personne Faisant l'usage d'une image Ou de parole Sans le consentement De ou de la principale intéressée Et punit d'un an d'emprisonnement Et de 15 000 euros d'amende Le fait de publier Par quelques voix Que ce soit Le montage réalisé Avec les paroles Ou l'image d'une personne Sans son consentement S'il n'apparaît pas à l'évidence Qu'il s'agit d'un montage Ou s'il n'en est pas expressément Fait mention L'article 226-4-1 du code pénal Concerne quant à lui L'usurpation d'identité Le fait d'usurper l'identité De faire l'usage D'une ou plusieurs données De toute nature Permettant de l'identifier En vue de troubler Sa tranquillité Ou celle d'autrui Ou de porter atteinte A son honneur Ou à sa considération Et punit d'un an d'emprisonnement Et de 15 000 euros d'amende Donc comment dire Que Hanouna est sacrément Dans la merde Ainsi que toute l'émission De TPMP Qui risque sûrement De se faire prendre par le CSA Honnêtement J'espère fortement Qu'Hanouna Ainsi que l'émission de TPMP Vont se prendre une forte amende Et être poursuit par la justice Après ce qu'ils viennent De faire en direct Car bon depuis la création De cette émission Ils enchaînent énormément Les bourdes Et là cette fois-ci Je pense qu'on peut dire Que c'est la goutte d'eau Qui a fait déborder le vase Si tu veux plus de vidéos Concernant Hanouna Je te mets une vidéo ici Et oublie pas de t'abonner Si mes vidéos te plaisent Sous-titres par Jérémy Diaz